Salut tout le monde, bienvenue dans ce 17e vidéo sur le jeu Labyrinthe publié par GMT Games en 2010. Dans ce vidéo, nous vous demandons de donner généreusement à la cause djihadiste, étant donné qu'il manque de fric. Et encore là, je joue sur les mots et je sais pas quand est-ce que quelqu'un du FBI va débarquer chez nous. À cause des termes que j'utilise, ma chaîne YouTube va peut-être sortir, comme je disais, dans les algorithmes des agences d'intelligence américaines. Ok. Là, c'est pas compliqué, comme djihadiste, on check ça, on se dit, Chris, il faut monter le funding, puis il faut descendre le prestige de l'américain. Ça tombe bien, il y a une action qui fait les deux, c'est Plot en Afghanistan. Fait que c'est ça qu'on va faire, on va commencer par le faire une fois, puis on verra bien qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'on va faire avec la deuxième carte. Mais là, on n'est plus tellement au stade d'essayer de maintenir cinq cellules, ou en tout cas quatre cellules en Afghanistan. Ça commence à être tough, étant donné notre funding, parce que là, si on fait ça, on fait plus rien d'autre. Puis là, à un moment donné, tôt ou tard, on le voit, l'américain monte son prestige, l'américain profite de fenêtres pour améliorer la gouvernance. On peut pas rester dans cette situation-là comme djihadiste, faut aller menacer probablement ailleurs. Puis de mettre des Plots aussi, même si on n'a plus assez de cellules après en Afghanistan, ça met l'américain dans une situation où s'il améliore la gouvernance en Afghanistan, mais qu'il fait rien avec le Plot, le Plot va go et off, ça va péter, puis après ça, le djihadiste va brasser un certain nombre de dés, puis là, il peut ré-empirer la gouvernance. C'est une autre façon de se battre dans un regime change. Si vous êtes pas capable de maintenir suffisamment de cellules, parce que l'américain a descendu un nombre de cellules ridiculement haut là, bien, une autre des façons que vous pouvez vous battre, là, c'est justement de faire des Plots, puis de dire à l'américain, « Ben, tu vas améliorer la gouvernance, c'est beau, mais peut-être que tu vas tourner en rond, parce qu'à chaque fois que tu l'améliores, moi, je mets des Plots, puis après ça, le Plot la ramène à Pour, puis là, c'est à recommencer tout le temps. » Donc, on va un petit peu jouer au fou comme ça, là. Fait que je vais commencer à jouer à... je vais jouer Mossad et Shinbeth pour commencer. On enlève les cellules en Israël, en Jordanie, puis au Liban, il y en a pas. Donc là, deux Plots en Afghanistan, j'active une deuxième cellule, donc, et je brasse, j'essaye de brasser trois ou moins. OK, ça marche d'aplomb. C'est, comme on dit, au-delà de nos espérances. Puis on prend pas de chance, on va mettre deux Plots de deux, le maximum que la carte permet. Comme ça, si jamais, encore là, l'Américain décide de... de faire la guerre des idées en Afghanistan, là, bien, nos Plots, après ça, risquent de rétablir la situation. L'autre chose, c'est pas à la fin du monde, là, mais je relisais FSB, puis on dirait que j'avais comme juste checké le début de la carte. Puis c'est ça que j'avais dans mes souvenirs, là, si le djihadiste a les cartes Loose Nook, HEU, puis Kazakhstan, il est pogné pour les défausser. Mais il y a une deuxième phrase, Marco, dans l'événement. Si le djihadiste a aucune de ces cartes-là, il doit... l'Américain peut enlever une cellule de Russie ou d'Asie centrale. Fait que là, pas que j'ai développé une petite... une petite relation amoureuse avec ma cellule en Russie, parce qu'elle a réussi à mettre son plot tantôt. Mais bon, dans un monde idéal, j'aimerais ça qu'elle... qu'elle disparaisse pas. Fait que je vais utiliser cette carte-là, je vais jouer les hops d'abord. Je vais tasser une cellule d'Afghanistan, encore là, puis s'en aller en Iran. Puis je vais tasser ma cellule de Russie. Là, la question à 100$, je m'en vais-tu me promener en Europe? Pourrait. Pourrait aller tester un autre pays. Si jamais il teste hard, bien là, on tombe à hard 2. C'est pas l'idéal, mais si ça teste soft, encore là, on va venir... on va venir créer une situation intéressante où on va être à un déplacement de venir fucker le GWAT penalty de l'Américain. Fait que j'ai envie, elle, d'aller la promener en Europe. Fait qu'elle va aller en Scandinavie, ici. Fait qu'elle redevient sleeper. Puis là, je teste la Scandinavie. Oui, elle teste soft. Ça va un petit peu mieux pour le djihadiste, soudainement. Fait que là, on se retrouve encore ici. Puis là, je pourrais être tenté au prochain tour de la bouger, mettons, en Allemagne, la bouger en France. Pour essayer que ce pays-là teste soft également. Puis là, venir fucker un peu la posture américaine. En fait, c'est son lien entre sa posture et la posture du monde. Puis là, finalement, là, l'événement arrive. Et là, il n'y a plus de cellules en Russie et en Asie centrale. Donc là, pour vrai, ça n'a aucune conséquence. Fait que cette action phase-là a crissement bien été vraiment pour le djihadiste. Bon. Là, là, notre ami l'américain. La fête est finie. Le aid va probablement disparaître. Il n'est pas capable actuellement de... Il n'est pas capable de faire la guerre des idées en Afghanistan. Il faudrait faire un disrupt avant. Puis après ça, comme je disais, même si je réussis à faire la guerre des idées, puis d'amener ça à faire, j'ai deux fois deux plots qui partent. Donc, 4D qui vont être brassés. Les chances que le pays reste fair sont très minces. Fait que tant qu'à faire du surplace comme ça, je vais profiter du fait que mon prestige est à 7. Puis j'ai envie encore là d'essayer deux fois la guerre des idées au Gulf States. Il n'est pas sans rappeler le premier tour. Puis de finalement amener le colis de Gulf States à good. Bon, vas-tu réussir, Chris? Puis on devrait, là, pour vrai, là. Je pourrais alerter un des deux plots. Mais de toute façon, avec le deuxième, je vais perdre un de prestige. Rendu là que mon prestige finisse à 5 ou qu'il finisse à 6, il n'y a pas une grosse différence. Si le djihadiste arrive à 7 de funding, il perd son funding avant de piger ses cartes. Fait qu'il va redropper à 6. Fait que ce n'est pas encore critique. C'est sûr que temporairement, s'il monte à 7, jusqu'à temps que le tour finisse, il va avoir accès à ces cellules-là ici. Fait que ça, ça pourrait être un argument pour venir alerter un plot. Mais ce que je vais faire encore là, je ne m'avancerai pas trop. Puis, je vais jouer ça. Je vais venir essayer la guerre des idées au Gulf State. Si ça échoue, je vous dis tout de suite, je réessaye. Si ça marche, on s'en reparle. Fait que là, je fais ça. L'événement peut bien arriver avant. Ça ne crisse pas grand-chose. Deux cellules apparaissent en Indonésie. Ça fait quand même chier un petit peu. Et là, on va tester l'Indonésie. C'est quand même un test qui est assez important. Je n'aillirais pas ça si ce n'est pas trop demandé que l'Indonésie-Malaisie teste FAIR. Il teste POUR. Je ne suis pas trop nerveux. Grâce à Benazir Bouteau, il n'y a pas de djihad qui va avoir lieu au Pakistan. Fait que même si le djihadiste réussit à amener l'Indonésie-Malaisie-Islamist rule, ce n'est pas ça qui va lui permettre d'avoir de l'adjacence de pays parce que le seul autre pays adjacent, c'est le Pakistan. Puis présentement, avec Benazir Bouteau, c'est un no-go. Et c'est quand même tough au Gulf State. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. J'ai une chance sur trois parce que là, malheureusement, j'ai plus un pour le aid, plus un pour le prestige, mais j'ai le fameux moins un shift to good. Alors, j'ai plus un au net. Alors, il me faut quatre, cinq ou six. Encore là, là, présentement, si je me dis que j'essaye avec deux cartes, bien, j'ai 75 % de chances que ça marche. Cette carte-là, j'ai 50 %. Une autre carte éventuelle, j'ai 50 %. Au final, les deux cartes, bout à bout, j'ai 75 % de chances que le Gulf State devienne good. OK, fait que je m'essaye avec celle-là. Je pense que l'Américain, là, je m'adresse au dé, là, je pense que l'Américain mérite que le Gulf State devienne good. Mais voyons voir si ça y prend quatre ou plus. Quatre! Il n'y en a pas de reste. Il ne brasse pas comme un dieu. Quand ça me prend trois, il brasse trois. Quand ça me prend quatre, il brasse quatre. Alors, fuck yeah! Gulf State, ça devient good. L'aide débarrasse. Et voilà. Puis là, là, voilà un plus un permanent pour les tentatives en Arabie Saoudite. Plus un permanent pour les tentatives, bien, permanent, en tout cas, tant que la situation dure. Mais je veux dire, là, plus un en Arabie Saoudite, plus un au Pakistan, ça, c'est bon, Chris. Là, je vous avais dit qu'on s'en reparlerait si ça marchait. On est rendu là. Je veux-tu alerter un des deux plots en Afghanistan? Faire ça, le but, c'est de laisser le funding à six. Pas permettre aux jihadistes de pouvoir aller chercher ces cellules-là. Me sauver un de prestige. Mais je peux être agressif. Je peux être agressif avec cette carte de trois-là. Bien, je suis encore à plus un. Puis je peux aller en Arabie Saoudite. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je pense que je vais le faire avec Regional Al-Qaïda. Tant qu'à me garder une carte pour le prochain tour, je vais même me garder une bonne carte. Fait que je fais ça. Je dis aux jihadistes, fais ton événement en premier. Le jihadiste doit choisir deux pays qui n'ont pas été testés. Des pays musulmans. Puis il va placer une cellule dans chaque pays. Fait qu'en faisant ça, dans le fond, ce que je fais, c'est que je me dis, « M'en coller sur un peu que ton funding soit à 7. Il va te rester rien qu'une cellule, ça attraque. Anyway. » Fait que si tu veux la recruter, tu la recruteras. Mais les autres cellules vont être un petit peu éparpillées. Elle fun, cette carte-là, mais est un petit peu... Des fois, comme jihadiste, c'est pas évident parce qu'on se ramasse avec des cellules en plein milieu de nulle part. Qu'est-ce que tu veux que je calisse avec ces cellules-là. La Jordanie est définitivement une bonne cible parce qu'oubliez pas, le jihadiste, éventuellement, veut aller faire du trouble en Irak. Le jihadiste, il dit « Parfait, je vais aller mettre une cellule en Jordanie. » Je teste le pays. En fait, il faut qu'il calme ces deux pays avant. Puis l'autre, tant qu'à faire, il pourrait prendre le Liban. Yémen serait un deuxième choix. Bon, on va prendre le Liban. Proximité avec l'Irak est le facteur dominant. Fait qu'il vient se mettre deux cellules ici. Maintenant, on teste les deux pays. La Jordanie teste « Poor ». Le Liban teste « Fair ». Intéressant. Puis là, comme je dis, je joue agressif. Offensif, je devrais dire. Guerre des idées en Arabie Saoudite. Plus un adjacent à Godalaï. Plus un pour le prestige. J'ai plus deux. Fait que là, un trois ou plus, ça marche. Un deux, ça vient mettre un aide. Y'a que le un qui me « fuck » dans ce scénario-là. C'est bon en crise, là. La fenêtre est ouverte, elle est pas mal ouverte, là. Fait que je lance n'importe quoi sauf un un. En théorie, je suis content. Je ne devrais peut-être pas dire ça. Alors, voici. Six. Tabarnak, l'Américain est choqué. Arabie Saoudite vient faire. C'est bon. Là, là, on n'est plus, tu sais. Là, le funding monte, astille. Puis le prestige descend. Tu sais, c'est facile de se décourager. Puis de dire « Oh my God, là, l'Irak, qu'est-ce qui va se passer? » Puis tout le kit. Mais, tu sais, j'en ai fait. J'ai fait du bon travail, là. J'ai fait du bon travail. Puis next, c'est peut-être l'Arabie Saoudite qui va devenir « good ». Puis c'est la moitié du chemin. C'est six ressources à « good ». C'est la moitié du chemin de l'Américain. Il faut survivre entre-temps. Alors, ça, bonsoir. Là, les plots résolvent. Là, il faut vraiment les montrer. Étant donné, là, dans le fond, l'enjeu, c'est de dire « Est-ce que le aid va disparaître? » Il y a crispé. Je pense qu'il y a 15 chances sur 16 de disparaître. Parce que le djihadiste va lancer 4 dés au total. Puis dès qu'il pogne au moins une fois, 3 au moins, le aid va décrisser. Mais au minimum, le funding monte de 2. Et le prestige baisse de 2. Et là, je vais lancer 4 dés pour le djihadiste. On va commencer par 3 déjà. 1, 4 et 4. C'est déjà fait. Le aid s'en va. Sniff. C'est au tour du djihadiste. Là, son funding commence à être pas pire. C'est sûr que dans un monde idéal, comme je dis, là, malheureusement, il va avoir sa carte de plus au prochain tour, ça lui en prendrait un autre petit shot. Ça lui en prendrait un autre petit shot de funding. Mais là, c'est aussi très tentant, là, de sa part, de commencer à masser des cellules en Irak, là. Puis il ne faut pas oublier cette crise de patente-là, là. Tu sais, il y a un plan un peu foireux qui est de vider l'Afghanistan puis de faire en sorte que cette carte-là ne donne pas plus 1 de prestige. Veux-tu vraiment aller là? Si je vide l'Afghanistan, là, dans le fond, là, il... Si je vide toutes les cellules d'Afghanistan, sauf qu'en même temps, si je vide toutes les cellules d'Afghanistan, ça a d'autres conséquences, là. Je pense que je veux garder la pression quand même en Afghanistan. Puis le plus 1 de prestige, c'est pas la faille du bond, ça l'amène à 6. Encore là, ça ne change pas grand-chose. Ça fait que je vais profiter que mon funding est à 7. Je vais jouer ça. Je vais recruter en Afghanistan. Et là, avec mon copain salé, je vais prendre ma cellule active d'Afghanistan. Je vais la tasser de là. Je vais prendre deux cellules d'Iran puis je les amène en Irak. Donc là, vraiment, le plan commence. Le plan commence à prendre son sens, là. Dans un monde idéal, on y reviendra, mais dans un monde idéal, on voudrait avoir 7 cellules en Irak. On les voit, là. Ils sont là, là. Il y en a 3, 4, 5. Celle-là est prévue pour s'en aller là, 6. Puis probablement, celle-là, 7. OK? Là, c'est rien qu'une question d'amener les hops pour être capable d'y arriver. C'est à l'Américain. Alors, lui, il reste deux cartes. Puis je pense que c'est assez évident. On va garder cette carte-là, une belle carte de 3. C'est précieux en crise. On va la garder. Puis voyant les troupes, les cellules, en fait, se masser en Irak, là. Je vais jouer Prédateur puis je vais décoder ici une cellule en Irak. Ça fait que l'équilibre avec l'Américain. Défensif, offensif. J'ai été offensif. Ça a bien été. Les deux m'ont récompensé pour mon audace. Mais là, à un moment donné aussi, là, que l'Irak devienne Islamist Rules, ce serait un problème, là. Ça fait que j'essaye de retarder ça le plus possible. Et je garde ma dernière carte. Je dis rien au jihadiste. Je fais incluser que je garde ma dernière carte pour l'instant. Et ça revient au jihadiste. Puis là, malheureusement, il est poigné pour jouer cette calice de cartes-là horrible. Et là, le jihadiste dit, ben, je fais l'événement avant. Puis là, ben, comme Américain, on va dire, ok, je vais disrupter en Afghanistan. Ça me permet d'aller chercher le plus 1 de prestige. Le jihadiste discarte une carte à random. Il n'en a plus. On place le marqueur comme quoi cet événement-là a été joué parce que là, le leak, maintenant, devient possible. ça bloque detainé release et leak, maintenant, devient jouable. La dernière copie de leak qui est quelque part parmi ces 68 cartes-là devient jouable. Puis là, dans le fond, le jihadiste prend une chance un petit peu, mais il dit, ok, que faire, que faire, que faire, non, il va bouger 3 cellules. 1, 2, et 3. Ouais, je vais avoir 5 cellules-là juste pour faire réfléchir l'américain un petit peu. Et là, c'est à l'américain. Il peut avoir le dernier mot s'il veut. Il peut la jouer, cette carte-là, s'il veut. L'événement Chris-Arien, il y aurait 3 hops. Il pourrait, par exemple, disrupter en Afghanistan. En fait, c'est ça que je vais faire. Je pense que ça me tente en Chris. Je vais disrupter en Afghanistan. Voilà un cas où je ne garde pas la carte. J'ai une opportunité ici de venir enlever les 2 cellules qui ont été activées. Il ne faut pas oublier, là, j'ai le dernier mot comme américain, mais là, le jihadiste va jouer 2 cartes de suite au prochain tour. Encore une fois, en venant disrupter les cellules, je viens remettre mon prestige à 7 et je viens remettre la pression sur le jihadiste de baisser mon prestige. Je me remets dans une situation où je peux faire la guerre des idées en Afghanistan. C'est hot dans le labyrinthe parce que chaque joueur essaie de distraire l'autre. Moi, comme américain, j'essaie de distraire le jihadiste de son master plan de venir convertir l'Irak à Islamist Rule. Pendant ce temps-là, le jihadiste, lui, me accumule des cellules en Irak en disant « Arrête de t'occuper de l'Afghanistan, regarde, il y a des problèmes en Irak. » Les 2 camps, on essaie de se distraire. C'est trop fascinant. Je joue ça comme américain et je disrupt. En Afghanistan, je gagne 1 de prestige. Là, j'ai vraiment, j'ai 8 troupes par rapport à 2 cellules. Je suis dans une situation où je peux faire évidemment de faire la guerre des idées en Afghanistan aussi, ça deviendrait intéressant le jour où le Pakistan va être à goud. Là, je vais avoir plus 1 en permanence. C'est probablement ça mon prochain plan comme américain. C'est de ramener le Pakistan allié et après ça, de travailler pour l'amener à goud. Ça finirait de même le tour. Alors, moins 1 de funding pour le djihadiste mais sa situation est quand même mieux qu'elle l'a déjà été. Il n'y a pas de pays sur la misrule. Il a l'alignement avec le monde, on oublie ça. Les lapsing events, les first plots, voilà. On est dû encore là à dealer les cartes 8 de chaque bord. Et là, encore une fois, astille que la main est importante. J'ai-tu le temps de vous parler de ça? Je vous en parlerai au début du prochain tour quand je vais parler des stratégies du djihadiste. Pourquoi le djihadiste ne s'essayerait pas de faire un major djihad tout de suite? J'ai couvert ça dans mon vidéo sur des stratégies djihadistes au cas où ce soit loin dans votre esprit. On va revenir sur le fait de c'est quoi les chances de succès quand on fait un major djihad avec seulement 5 cellules et surtout c'est quoi les conséquences d'un échec. C'est surtout ça qui est important à couvrir en ce moment. Mais on a une game, c'est dur d'être plus tait que ça. Il se passe toutes sortes d'affaires et vraiment c'est très intéressant. Alors au tour 4, tour 4 nous voici, on arrive. Fait que ne manquez pas la suite, à plus. de la suite, – Sous-titrage FR 2021